Quel doit être le lien entre les coefficients m et p de l'équation x² plus mx plus p est égale à 0, d'inconnu x, pour que la différence des racines soit égale à 1 ? Donc, par l'énoncé, nous savons que cette équation du deuxième dégré a deux solutions dont la différence vaut 1. Alors, appelons ces deux solutions par exemple a et a moins 1. Pour déterminer la somme des deux solutions, il y a deux moyens. Ou bien, on la lit dans l'équation. Par la première formule de Viette, cette somme doit être égale à moins m. Ou bien, on additionne simplement les solutions. Donc, la somme des solutions, c'est d'une part moins m et d'autre part, c'est a plus a moins 1. De cette égalité-là, nous déduisons que m doit être égale à 1 moins 2a. Pour déterminer le produit des deux solutions, il suffit de les multiplier. Ou bien, on lit ce produit dans l'équation même. Ça doit être petit p par la deuxième formule de Viette. Ce qui signifie donc que le produit des deux solutions, c'est d'une part petit p et d'autre part, c'est a fois a moins 1. Donc ici, nous voyons que petit p est égal à ce produit. Nous cherchons un lien entre m et p, et puisque dans les solutions préformulées, nous voyons apparaître m au carré trois fois, calculons ce m au carré. Puisque m est égal à cette différence, c'est que m au carré est égal au carré de cette différence. Par le produit remarquable correspondant, nous voyons que m au carré est égal à 1 moins 4a plus 4a au carré. Et dans ces deux termes-là, nous pouvons mettre 4a en évidence, et ainsi nous voyons apparaître ici le produit a fois a moins 1. Et ça, c'est justement petit p. Donc remplaçons ce produit par petit p, et nous voyons ainsi que m au carré est égal à 1 plus 4p, ce qui correspond à la solution 1. Donc la réponse finale, c'est le E. On aurait pu répondre à cette question de la façon suivante. Cette équation du deuxième degré a deux solutions, appelons-les x1 et x2, qui se calculent par cette fraction. On nous dit que la différence des deux solutions doit être égale à 1, ce qui signifie que la plus grande des deux solutions moins la plus petite des deux solutions est égale à 1. Cette différence des deux fractions mène vers cette fraction-là, ce qui mène vers racine carré de m carré moins 4p est égale à 1. Nous sommes sûrs que ce radicant est positif, puisque cette équation du deuxième degré a deux solutions. Par conséquent, ce radicant m carré moins 4p doit être égal à 1, d'où m au carré est égal à 4p plus 1. Par cette voie, nous pouvons également conclure que la réponse E est la bonne. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique.